Je suis en train de réfléchir, je crois que la dernière fois c'est de l'être 2012, un truc dans ce style, ça fait un moment, ça fait un moment, donc c'est bien de revenir dans un endroit où il y a des gens qui sont motivés pour faire un beau meeting, et puis là en plus on voit la structure qu'ils ont montée suite à ma demande, qui est top parce que sur le sauteur principal on a des conditions qui ne sont pas terribles, et cette année j'essaye vraiment de projeter que c'est des endroits où on peut faire du soin à la perche dans des bonnes conditions, pour pouvoir faire des bonnes performances, donc là tout a été mis en place, maintenant on n'a plus qu'à croiser les doigts pour que le vent soit au moins dans le bon sens pour une fois, et puis voilà après c'est un beau set, donc très très content. Ce qu'on recherche nous en tant que perchiste, déjà c'est un peu de chaleur, mais ça je pense que c'est un peu comme tous, mais au-delà de la chaleur c'est plus le vent, c'est-à-dire que le vent il faut qu'il soit dans le dos, qu'il souffle dans le sens de la course, parce que déjà d'une courir vite sans rien, c'est pas non plus ce qui se fait le plus facilement, mais le faire en plus avec une perche qui mesure 100 mètres de long, c'est à une prise au vent forcément, et donc dès que le vent il est de côté ou de face, ça va pousser la perche, ça va créer beaucoup de contraintes, et du coup on va en fait être obligé de déployer énormément d'énergie pour contrôler la perche avant de déjà penser à courir vite, et ce qui fait qu'après la deuxième chose c'est de courir vite mais avec l'énergie qu'il nous reste, et donc du coup forcément on n'est pas aussi optimal, aussi performant que quand on n'a pas à se préoccuper de la perche. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui est très très important, et là où c'est un petit peu quelque chose qui est important de noter, c'est que la plupart des stades, ils sont faits de telle sorte que le vent il souffle dans le sens dominant du sens de la ligne droite. Sauf que nous à la perche, du coup on est à 3 fois sur 4 dans la demi-lune, donc ce qui veut dire qu'on a 3 fois sur 4 le vent de travers, donc quand on est dans des grands stades, le vent est souvent un petit peu cassé par les tribunes, il n'arrive pas à s'engouffrer, donc ça casse un petit peu et ça protège un peu. Quand on est dans des stades qui sont plus petits et donc du coup beaucoup plus aérés, ben là forcément malheureusement on ramasse beaucoup plus quoi. Sauter au milieu d'un stade comme ça, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr, ça s'est rarement... Alors, sauter comme ça dans un contexte comme ça, ça s'est rarement présenté. Après, juste pour remettre à l'idée quelque chose qui est assez important, c'est que Boubka, son dernier record du monde, il l'a fait exactement comme ça, piste au milieu du stade à Sestrières, bon c'est en plus à 2000 mètres d'altitude, mais il n'a pas sauté dans la demi-lune, c'était comme ça. Après, j'ai eu la chance de sauter dans pas mal d'organisations différentes, sur les plages, au Trocadéro, sur les berges de Paris aussi, mais du coup sur des installations qui sont comme ça, éphémères, qui sont des installations qui sont aussi validées, il y a un géomètre qui doit passer, qui doit tout contrôler pour pouvoir homologuer, mais voilà, là je pense que si je réfléchis bien, ça va être une première pour moi dans ce contexte-là, mais après voilà, c'est une bonne initiative, et je pense que ça devrait être une bonne occasion d'essayer de faire une perf. Ouais, forcément, c'est super intéressant, après je sais que le médecin de Montreuil avait vraiment la volonté de m'avoir sur la compétition, donc après, ça ne se fait pas comme ça, parce que je dirais à la base, j'étais un peu réticent de sauter dans ce stade où je n'ai pas forcément que des meilleures sensations, et surtout au niveau de la perche, ça a souvent été galère, et donc une de mes conditions a été ça, et une fois que ça, ça a été accepté, après c'est venu naturellement, et puis on sait que le concours de perche, c'est un concours qui peut durer longtemps, enfin du moins, ça ne dure pas une demi-heure, donc on a le temps de se prêter au jeu, d'être dans l'ambiance, et puis en plus, on aura quand même un petit concours assez intéressant, donc voilà, ça va être sympa de se retrouver là, au milieu, et puis d'essayer de donner le maximum pour nous. Toujours un peu compliqué d'annoncer, parce qu'autant quand on est en salle, c'est facile, on n'a pas cette contrainte météo qui peut peser, autant en extérieur, le vent un jour il peut être bien, le lendemain il peut être moins bien, la pluie, tout ça, donc il faut quand même à la base s'adapter un petit peu à ces conditions-là, mais j'ai fait ma dernière compétition, elle a été vraiment très bonne, l'objectif il est forcément de garder ce niveau de régularité, à 80-90 quasiment à chaque compétition, le but c'est ça, et sachant que généralement si je fais 90, derrière après il y a les 6 mètres qui ne sont pas loin, et donc l'objectif il est de s'en rapprocher, voire de les dépasser, donc après, est-ce que ça va passer demain, je ne sais pas, en tout cas je viens ici pour donner le maximum, et pour essayer, donc je ne me contenterai pas de faire 5-80 si je peux faire beaucoup plus, mais voilà, il faut aussi construire la saison, et l'objectif il est de l'aller de l'avant, et de se dire que chaque compétition est une étape de travail pour le championnat à venir.